Et place tout de suite à l'invité du matin, la Russie accueille depuis hier à Kazan 22 dirigeants et les représentants de plus de 30 pays pour le sommet annuel des BRICS. Un sommet qui se tient jusqu'au jeudi prochain en Russie alors que Moscou gagne militairement du terrain en Ukraine tout en forgeant des alliances étroites avec les plus grands adversaires des Etats-Unis. Pour parler des enjeux de ce sommet pour les 9 pays qui le composent et pour la Russie en particulier. Avec nous en direct de Rabat, Hafed Boutalib, expert en relations internationales. Hafed Boutalib, bonjour. Bonjour Aja. La Russie accueille depuis hier ce sommet annuel des BRICS. Parlons de son enjeu pour le président russe avant de parler de l'enjeu de ce sommet. Isolé par les pays de l'Ouest à cause de la guerre en Ukraine, peut-on parler d'une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine avec la tenue de ce sommet ? C'est vrai qu'en termes de présence de chefs d'Etat, il s'agit d'un record pour un sommet des BRICS. Il y a à peu près 22 chefs d'Etat et chefs d'exécutifs qui ont confirmé leur présence en plus d'un total de 35 pays qui sont représentés pendant ce sommet. Donc Vladimir Poutine, oui, que l'Occident et les médias occidentaux ont longtemps voulu montrer comme un personnage isolé dans sa tour d'Ivoire, ne l'est pas. Et ce sommet des BRICS prouve exactement l'inverse de cette propagande. Vladimir Poutine est de moins en moins isolé d'ailleurs, puisqu'il réunit ce nombre de records de chefs d'Etat. Et il faut souligner que l'an dernier, lors du dernier sommet des BRICS en Afrique du Sud, Vladimir Poutine n'avait pas pu effectuer le déplacement par peur de se faire appréhender par la justice sud-africaine. Donc c'est une année plus tard, il tient enfin sa revanche. Je rappelle que par la justice sud-africaine, en raison du mandat d'arrêt par rapport aux crimes perpétrés par l'armée russe, ou supposé que les crimes, puisque c'est un mandat d'arrêt, la justice est censée enquêter de l'armée russe en Ukraine. Mais en tout cas, là, il tient une belle revanche et il réunit des chefs d'Etat d'envergure comme le président chinois, le premier ministre indien, le président égyptien. Donc ce sont des chefs d'Etat importants, c'est le président turc. Et la Russie réussit son pari de se positionner comme un leader alternatif de la communauté internationale. Alors justement, vous venez d'en parler, Vladimir Poutine a multiplié tout au long de la journée d'hier la rencontre avec certains dirigeants chinois, sud-africains, égyptiens, indiens, pour ne citer que cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Moscou peut compter sur ses alliés ? Alors, est-ce que ce sont des alliés ? Vous savez, la taille importante des pays membres du BRICS fait qu'ils ont des alliances complexes. Prenons l'exemple d'un pays comme l'Inde, qui se rapproche des États-Unis depuis quelques années, avec le premier ministre Modi et sa politique assez véhémente et d'indépendance affirmée vis-à-vis de la Chine. Et donc, l'Inde a aussi essayé de diversifier ses alliés en se rapprochant de Vladimir Poutine pour des questions comme l'armement, mais en restant liés aux Américains pour d'autres questions, notamment économiques. Mais il y a aussi d'autres alliés beaucoup plus présents, beaucoup plus forts, comme la Chine. On sait très bien que, depuis notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chine et la Russie ont opéré un rapprochement considérable, qui était déjà important auparavant, mais qui s'est beaucoup plus renforcée depuis deux ans et demi, c'est-à-dire la date du début de l'invasion russe de l'Ukraine. Il y a le pays africain, dont certains sont des alliés confirmés et affirmés de la Russie, comme l'Afrique du Sud. L'incident que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que le Poutine s'est développé en Afrique du Sud, mais le pouvoir exécutif, notamment le parti au pouvoir de l'ANC, entretiennent de très bonnes relations avec Moscou. Et puis, il y a des pays qui ont un pied dans cette nouvelle configuration internationale, et puis le sud global, et qui ont un pied aussi avec l'entente comme la Turquie, où les relations entre la Russie et la Russie, ont depuis quelques années affiché son tombeau fixe, et continuent sur l'intervention internationale entre le président de l'Ukraine et le président de l'Ukraine. Hafez de Boutalb, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce point, sur l'isolement ou non, justement, du président russe. Le sommet démontre-t-il quelque part l'échec de la stratégie occidentale qui visait justement à isoler Vladimir Poutine ? Si vous voulez, on n'est même plus dans un contournement de l'isolement. Les BRICS ont comme agenda affiché, ou parmi les agendas qu'ils ont, les points les plus proéminents, c'est la dédollarisation, c'est-à-dire faire en sorte que les échanges mondiaux se fassent de moins en moins en monnaie produite aux États-Unis, le dollar imprimé aux États-Unis, ou les monnaies alliées, c'est-à-dire le yen, l'euro, la livre sterling, et puissent migrer vers cette monnaie alternative dont parlent les BRICS, voire aussi vers des crypto-monnaies, donc des monnaies numériques. Et cet agenda en particulier inquiète très fortement aux États-Unis, puisqu'il s'agirait de remettre en cause l'hégémonie économique et commerciale des États-Unis, qui repose essentiellement sur la proéminence du dollar et des monnaies alliées que j'ai mentionnées, et ça pose un risque notamment par rapport à l'endettement aux États-Unis, qui est très important, mais qui est supportable aujourd'hui parce qu'il est labellé ou libellé en dollars. Si le dollar devient une monnaie de moins, et bien cette dette va retourner un peu sur les pôles américains, ce qui constitue un véritable danger existentiel. Et donc là-dessus, oui, la Russie et la Chine sont dans un agenda d'escalade même, qui prend au sérieux cette affaire de dédollarisation. Et il y a aussi cette idée de réinventer la communauté internationale et réinventer la mondialisation. C'est une des principales raisons de la création des BRICS, c'est une sorte de pacte de non-alignement de l'Occident. Et donc, autour de cet objectif-là, il y a toute une série de petits objectifs. Donc il y a effectivement cette monnaie dont j'ai parlé, mais qui est encore hypothétique. Déjà, la banque, les BRICS, qui est une institution qui existe. Javier Boutalb, on reviendra justement sur cette question en parlant du sommet des BRICS. Mais juste pour conclure par rapport à l'enjeu de ce sommet pour la Russie et pour le président Vladimir Poutine, vous avez parlé tout à l'heure du mandat d'arrêt de la CPI justement contre le président russe. On a l'impression qu'il est d'utilité limitée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut conclure d'abord que la guerre en Ukraine s'est banalisée en quelque sorte aujourd'hui ? Effectivement, depuis deux ans et demi, le front s'est relativement figé. D'ailleurs, depuis plus que deux ans et demi, depuis à peu près la fin 2022, début 2023, la ligne de front est figée. Et puis la guerre en Ukraine est devenue un bruit de fond des informations quotidiennes, malheureusement. Effectivement, puisque le nombre de civils qui décèdent est réel. Il y a plusieurs milliers de civils qui sont morts depuis le début de cette guerre en février 2022. Il y a aussi des centaines de milliers de combattants qui sont soit blessés, soit morts. Donc, centaines de milliers de victimes de part et d'autre. Donc, le bilan humain est considérable puisque beaucoup de ces combattants sont souvent de jeunes soldats qui ont été appelés à la conscription. Et dans des pays, notamment la Russie et l'Ukraine, où la plupart des familles n'ont qu'un seul enfant. Et quand cet enfant tombe au combat, eh bien, il n'y a plus, pour les parents, plus rien. Donc, c'est terrible. Et effectivement, il y a une crise humaine importante, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Et donc, oui, ça s'est tassé plus ou moins, si vous voulez. Et on sait très bien aujourd'hui, au regard, notamment comme le rapportent les experts militaires, au regard de la situation sur le front, qu'il sera impossible pour l'Ukraine, littéralement, de récupérer les territoires qui sont sous occupation russe. Et que ces territoires-là, vraisemblablement, vont être annexés définitivement par la Russie. Et même en cas de scénario de négociation pour la paix entre l'Ukraine et la Russie, il semble que l'Ukraine va devoir accepter, en tout cas, cet état de fait. Ce qui est difficile pour un pays d'accepter de se faire amputer de son intégrité territoriale. Et les choses étant arrivées sur l'Ukraine militaire, la Russie reste quand même une des puissances mondiales. Parmi les deux ou trois puissances militaires mondiales, eh bien, aujourd'hui, il est fort à parier que la Russie a déjà gagné la guerre en Ukraine et que ce sommet des BRICS est finalement le retour pour Vladimir Poutine post-guerre en Ukraine. Hafez de Boutalb, je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci pour l'invitation.